et salut tout le monde très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo à la recherche du bar à vue je me trouve en estuaire et de très gros poissons qui viennent sur les bordures se nourrir de crustacés avec le bon matériel lunettes polarisantes casquettes puis bien sûr tout le matériel canne à pêche on peut réussir à faire ces gros poissons c'est assez technique mais il suffit de savoir quelques trucs sur le comportement de ces poissons et comment bien aborder bien aborder les spots donc j'ai essayé de vous expliquer un petit peu au cours de pas forcément tout dans cette vidéo j'en ai fait déjà des vidéos sur ce sujet je vous invite à les regarder sur la chaîne si vous les avez pas vu là aujourd'hui ça va vraiment être objectif gros poissons je pars pour je sais pas combien de temps jusqu'à ce que je fasse un gros poisson j'espère pourquoi pas battre mon record ça fait longtemps que j'ai pas battu mon record bar ça date de x années donc pourquoi pas aujourd'hui voilà en tout cas j'espère au moins pourquoi pas faire un poisson de plus de 70 donc pour les péchés ces gros poissons moi j'utilise des créatures là ici la nicocro donc c'est une belle taille c'est un leurre vraiment très réaliste donc il n'y a pas mieux pour tromper la vigilance des des gros poissons voilà donc moi je mets de l'attractant sur ces sur ces leurs là l'attractant de ce type là donc ça c'est attractant goût crustacé il faut pas hésiter à mettre la dose souvent les c'est même pas souvent c'est presque à chaque fois les gros poissons vont vous repérer notre leurre une fois quand nous on aura repéré le poisson on lui propose comme il faut il vient et bien souvent il va venir ramasser sur le fond s'il refuse pas de prendre il va venir ramasser sur le fond et des fois vraiment du bout des lèvres il va venir goûter et si c'est pas à son goût voilà il va recracher s'il sent que c'est du plastique tout de suite donc faut être assez réactif sur les sur les ferrages d'excès dans la bouche faut pas ferrer trop tôt il faut pas ferrer trop tard non plus quoi c'est vraiment c'est vraiment technique voilà donc je vous emmène c'est parti on se retrouve pour la suite tu vois toujours un ou deux poisons en marchant sur cette zone il y en a 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 je viens de l'avoir passé il est passé là sur ma coche il est passé sur ma coche il a pas vu mon air je vois ça que je vois pas ça m'intéresse pas je fais avec ma main c'est pour sentir la douche je vois pas au moins premier poisson d'aperçu en fait il est arrivé il était en dessous là il est passé par là il est passé en dessous le gouémon là donc j'ai attendu qu'il soit caché j'ai présenté de là bas j'ai présenté de là bas je pensais qu'il a ressortir par là bas puis non il est venu par ici donc il a pas vu ma créature là bas et je sais pas s'il a vu ma créature en fait il est parti en dessous je sais pas trop où est ce qu'il est là du coup maintenant je pense pas qu'il ait vu ma créature il a pas vu très beau poisson un beau poisson qui fait plus de 50 sur je crois qu'il a vu le mouvement de ma canne c'est un poisson qui fait peut-être 50 oui 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 oh non oh non oh non c'était beau oh non c'était beau il est venu se coller coller au leur il est venu le nez dessus il a tâté le la tâté le leur et il est parti il a foncé dessus il s'est arrêté juste devant il a mis son il a mis son museau dessus je sais pas qu'est-ce qu'il a fait à j'y croyais à la j'y croyais j'étais prêt à ferrer il a fait ça tac il a fait ça il a lâché les croyais il y a un gros poissons qui est en dessous là gros poissons qui est en dessous ça fait un moment que je suis là je l'ai vu sortir du couémon je vous jure ça fait plus de 10 minutes que je suis là il était en dessous le couémon je pouvais pas le voir il doit sûrement encore être en dessous je suis pas bien je suis pas bien je suis pas bien je suis pas bien je vais lui faire peur en plus je suis pas du tout dans une position confortable il est sûrement encore en dessous quelque part par là je vais me risquer à descendre et m'approcher il est sûrement encore par là je vais essayer de le repérer à nouveau ça c'est risqué ça c'est bizarre les vibrations au sol ça pardonne pas je vais bouger un rocher c'est marrant ça marche où est mon capouché là où est mon qui bouge là je suis vachement vachement proche j'ai pas le choix si je veux tenter de l'empérer ça bouge là ça bouge ça bouge ça bouge ça bouge regardez là regardez là ça bouge en plein milieu là ça va être méga risqué ce que je veux alors là si j'arrive à faire un poisson comme ça les gars je veux un max de pouces bleus c'est un poisson c'est lui je viens de devoir sortir sur ma gauche là-bas je ne bouge pas je ne bouge pas regardez là-bas regardez là-bas il est en surface il est en surface incroyable c'est pas un lulaire c'est un bar il est en surface il retourne à sous le quémont je ne bouge pas je ne bouge pas je ne bouge pas regardez là il arrive regardez le quémont qui bouge là alors là c'est très compliqué c'est un super beau poisson magnifique j'ai pu bien le voir là j'espère que vous l'aurez vu à la caméra je ne suis pas sûr donc oh purée il était là oh purée il est là il est là il est là je ne sais pas qu'est-ce qu'il fait je ne sais pas qu'est-ce qu'il fait je ne sais pas comment lui proposer il est là il est toujours là il est toujours là regardez il est juste devant moi regardez regardez il cherche des bestioles dans le quémont il cherche des bestioles dans le quémont sûrement si je m'avance là il va me voir c'est magnifique c'est magnifique de voir ça c'est vraiment magnifique de voir ça il est juste devant moi regardez 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 il chope des bestioles dans le quémont j'attends qu'il soit un peu caché oh oui il a chopé quelque chose je l'ai vu chopé quelque chose vous savez quoi je vais lui proposer ma créature regardez 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 oui 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 incroyable 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 vous avez vu ça ? vous avez vu ça ? oh 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 Il faut pas que ça casse Et juste pris sur le côté Je trouve que ça se dégage du bruit mieux Voilà là, ce combat Il vaut mieux laisser partir plus loin Il se fatigue Incroyable Cette action Un max de pouces bleus les gars pour celui-là Parce que là J'y croyais pas Il cherchait des bestioles dans les algues Il est là Ça y est Incroyable Je l'ai Il est bien massif Regardez-moi ce poisson Magnifique Magnifique poisson Bien massif celui-là Bien massif Super Super poisson Magnifique Il fait 60 Magnifique Il est super beau Il est super beau Regardez-moi ces couleurs Wow Superbe Génial Quelle action Je vais le mesurer Quand vous mesurez Un poisson Le temps de prendre Votre appareil photo Gardez-le La tête La tête dans l'eau Qui s'oxygène Qui puisse bien repartir Surtout des gros poissons Comme ça Ce serait dommage Qu'il ne reporte pas Là il doit être bien fatigué En plus Vu le combat C'était objectif Gros poisson J'avais dit C'est pas mon record Loin de là Mais c'est un magnifique poisson 65 65 65 Hop Voilà Petite Nicocrot Très bon leur Ça pour pécher à vue Superbe Allez Superbe Allez Allez Mon beau Récupère tes esprits Tranquillement Regardez-moi ça Si c'est pas magnifique Oh là là Cette action Cette action J'ai bien pris mon temps Pour Proposer au bon moment J'ai bien repéré Le comportement du poisson Je cherchais des bestioles Dans le beau aimant Je vais mettre un petit peu de temps Je pense à reprendre ses esprits Même s'il allait là Peut-être sous l'eau Sur le bord Parce que le combat A été vraiment Intense Là même pour moi Waouh Regardez ça Waouh Reparemment joli Superbe 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 Ça c'était beau Ça Ça c'était beau Je veux un max de pouces bleus Pour ce poisson Cette action Et pour moi Si le coeur vous en dit Superbe Allez J'espère En prendre un autre Ça aura mis un petit peu de temps Je commençais un peu à désespérer Puis là Juste Vous avez vu ça A 50 cm du bord Incroyable Alors il faut vraiment être discret Et il faut vraiment attendre le bon moment C'est un poisson qui se déplaçait lentement Il restait sur place Donc j'ai bien observé son comportement Je cherchais des bestioles Dans le guémon Je l'ai vu à un moment donné Il a pris quelque chose J'ai vu quelque chose dans sa bouche Il l'a avalé Et donc voilà Je lui ai proposé sur le guémon J'ai animé un petit peu J'ai vu qui venait voir J'ai su qu'il allait prendre Et puis Une grosse aspiration Génial Allez ça continue Alors je vais vous présenter Différent petits leurres Que j'utilise Donc pour pêcher à vue Donc celui là Vous l'avez déjà vu C'est celui que j'ai utilisé aujourd'hui Enfin en tout cas jusqu'à présent Donc la Nikokro Donc voilà Une grosse bouchée Un coloris naturel Une forme naturelle Je l'aime bien ce petit leurre là Les pinces restent bien en l'air Quand elle est au fond de l'eau Donc celui là C'est le coloris Eclipse Voilà donc un leurre Vraiment très résistant Quand vous pêchez Sur les bordures en mer Et que vous prenez des vieilles Bah du coup Votre leurre s'abîmera Beaucoup moins Même quasiment pas Parce que c'est vraiment Vraiment très solide Voilà je vais utiliser aussi Différentes créatures De différentes formes De ce type là Donc coloris un peu plus flashy Donc ça vaut le coup D'utiliser ça Quand les eaux sont un petit peu Un petit peu teintées Voilà Carrément La couleur flashy comme ça Petite créature un peu plus fine Donc c'est surtout pour avoir Un bon visuel sur le leurre Les poissons n'ont pas la même vision que nous Donc c'est pas du rouge Qu'ils vont voir C'est potentiellement du marron Du marron clair je pense Et puis Des petits leurres aussi Qui marchent très bien Des slugs Donc celui là Il est bien connu En coloris naturels Bien sûr Faut pas hésiter à mettre du flashy Quand les eaux sont un petit peu teintées Pour avoir un bon visuel sur le leurre Et donc Là sur une tête Ned Rig Donc j'évite de trop utiliser ça Dans les endroits qui sont Assez encombrés J'utilise surtout ça Dans les endroits dégagés Parce que même s'il y a Un petit anti-herbe ici Ça ramasse quand même De la saleté sur le fond Donc voilà Proposer un petit slug Comme ça sur le fond Faire des petits rebonds Ça marche très bien Ça fait réagir Les gros poissons ça Alors petit problème D'enregistrement du son Lors de cette séquence Donc je vais vous commenter Ce qui se passe Une séquence intéressante Regardez il y a un gros bar Qui apparaît On le voit On le voit très bien à la caméra Un poisson de plus de 70 Largement J'attends qu'il se cache Sous le guémon Et je lui propose mon leurre Voilà De l'autre côté Un peu plus loin Je le vois sortir Se diriger Vers ma créature Mais malheureusement Comme vous le voyez Tac Il prend peur Et donc C'est parce qu'il a En fait Touché le fil Malheureusement Voilà Une belle séquence Mais malheureusement Il n'y aura pas eu De poisson à la clé Donc je vous laisse Pour la suite Le son revient Juste après On le voit Mais malheureusement On le voit Mais malheureusement Il n'y aura pas eu C'est parti ! Il y en a un là, il est parti par là en dessous, il est sorti de là, il est parti par là en dessous, derrière, sur la touffe de Grémont là-bas. C'est embêtant quand on ne voit pas comment ils sont positionnés. Oh là là, je fais trop de bruit ! Du coup, je ne sais pas trop comment il est positionné. Il est parti en dessous de la touffe là. Je vais voir s'il en sort de... Oh, il y en a un carréf, je ne l'avais pas vu celui-là. Oh putain, il passe à côté, il ne l'a pas vu. Je ne sais pas si vous avez vu le poisson, il est passé à côté, il ne l'a pas vu. C'est un beau, c'est un beau, c'est un beau. C'est un beau. Il ne le voit plus. Oh là là, je trouve qu'il y a un autre poisson, il y a un poisson qui arrive pile poil à ce moment-là. Il est passé par-dessus confit. Il n'a pas vu la créature, il ne l'a pas vu. Ce n'est pas possible, il ne l'a pas vu. Il est passé vite celui-là. Je ne l'ai pas vu ressortir. Ça se trouve, il est toujours... Il est toujours en dessous. Je ne vais pas voir ce qu'il se passe. J'ai tiré la touche. J'aurais dû avancer un peu plus ma créature pour qu'il tombe nez à nez avec. Elle était trop sur le côté, derrière une alme en fait. Il ne l'a pas vu. C'est dommage. C'est dommage. Bon voilà, la session se termine. Donc ça aura vraiment été assez faible en termes d'activité. En termes de quantité de poissons d'aperçu. Tout de même, il y aura eu un beau poisson. Je suis super content. L'objectif, c'était de faire un gros poisson. Je suis content. Je préférais plus gros, bien sûr. On veut toujours plus gros. Il y en a eu un encore plus gros derrière. Il venait. C'est dommage, il a touché le fil. Il a pris peur. Mais je pense que c'est un poisson qui prenait. Celui-là, je pense que par contre, c'est difficile d'estimer dans l'eau. Mais c'est sûr et certain, il était plus gros que le premier. Je pense que c'était un poisson aux alentours des 70. C'est vraiment dommage. Et puis il y aura eu aussi un plus petit bar qui sera venu picorer mon leurre. Il a pris du bout. Il a recraché tout de suite. Je peux le temps d'intervenir pour faire quoi que ce soit. Je ne sais pas pourquoi il a pris peur comme ça. Bon, c'est comme ça. On ne gagne pas à tous les coups. J'espère que la prochaine fois, il y aura un peu plus d'activités à la prochaine session que je ferai à vue. Donc, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait pour me retrouver dans différentes vidéos de pêche. N'hésitez pas à aller faire un petit tour sur la chaîne. Il y a d'autres vidéos sur la pêche à vue, sur la pêche du bar, du bord, sur un peu de tout. Donc, n'hésitez pas à aller faire un petit tour. Et puis, je vous dis donc à bientôt. Ciao !